Le Faucon Maltais La médecine au quotidien, dans quelques instants, qui vive. RTL2, la musique qui rythme la vie. 3615 QI, testez votre QI et recevez la carte de votre QI. 3615 QI, une personne, une imprimante, Canon. Oui, c'est convaincant. C'est sûr que pour mes clients, la couleur, c'est convaincant. Canon BJC 4000, 2490 francs, pour que chacun ait son imprimante couleur. Canon. Symphonie d'images sur l'aventure de la planète. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, les grands documents de la 5e, du lundi au vendredi, à 13h. Bonjour, nous sommes ici aux entretiens de Bichat, à la maison de la chimie, à Paris. Et toute la semaine, nous aurons des petits rendez-vous avec les spécialistes qui vont intervenir lors de ces entretiens. Et samedi, nous essaierons de faire un petit bilan de ce qui s'y est passé. Le but de ces entretiens est d'apporter aux médecins praticiens, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient spécialistes, les progrès les plus récents et les plus pointus de la médecine, tel que se réalise actuellement, aussi bien sur le plan diagnostique que sur le plan des traitements. Mais ça ne s'adresse pas seulement aux médecins ? La grande partie des entretiens de Bichat est consacrée essentiellement aux médecins. Mais également, à côté des entretiens de Bichat médicaux purs, il y a des entretiens consacrés aux personnels paramédicaux, aux infirmières, aux kinésithérapeutes, aux orthophonistes et toute autre catégorie de personnel. Alors, l'intérêt pour le grand public est double. D'abord, le médecin de famille, le médecin praticien de chacun, peut venir aux entretiens de Bichat se mettre au courant, comme je vous l'ai dit, des tout derniers perfectionnements de la médecine et de la thérapeutique. Et puis ensuite, en ce qui concerne l'utilisation des entretiens de Bichat par les médias, les entretiens de Bichat fournissent une matière scientifique confirmée, prouvée, certaine, que les médias peuvent transmettre sans risque d'erreur ou sans risque d'exagération à leur public habituel. Trois grandes directions, trois directions intéressantes. La première, c'est dans le domaine des rhumatismes, le traitement et la pathogénie de l'arthrose. En second lieu, plusieurs entretiens seront consacrés au traitement de la douleur, qui intéresse énormément le milieu médical actuellement. Et puis également, beaucoup d'entretiens sont consacrés à la population âgée, à la pathologie des vieillards, ce qu'on appelle la gériatrie, qui prend bien entendu actuellement un développement considérable du fait du vieillissement de la population. Ce sont des courts entretiens qui durent une dizaine de minutes et qui traitent de sujets extrêmement ponctuels, dix minutes qui sont suivies d'une petite discussion. Mais il y a également des entretiens plus prolongés, plus longs, qu'on appelle des tables rondes, qui durent une heure, une heure, une heure et demie, et qui réunissent cinq ou six participants. Et puis également, ce qu'on appelle le colloque avec le praticien, qui dure une vingtaine de minutes, cela, et qui est organisé par des provinciaux. Professeur Caplan, merci. Demain, rendez-vous avec le professeur Rouillon et nous parlerons de cette mode des psychotropes, des tranquillisants. Au revoir, à demain. On va essayer d'écouter un paire. On va essayer d'écouter un paire. C'est une demoiselle qui a trouvé sa copine. Elle est venue lui rendre visite, elle l'a trouvée en mauvais état, dans sa chambre. Tu as des traces de lutte ou de... Voilà, un petit peu de désordre vestimentaire. Elle a peut-être été violée, ça on verra pas plus tard. La fille, c'est sa maison. Elle habite là. Elle habite là. C'est une gaffe aux traces. Il y a du sang sur les chaussures, non ? C'est un corps qui a été porté à deux personnes ou qui a été traîné ? Non, c'est traîné. C'est traîné, c'est traîné. Les pompes qui sont un peu sales. Tu penses qu'elle a été violée ? C'est probable. Je leur fais un petit tour pour montrer ce qu'on a déjà vu. Et puis, on y va. Bonjour. Si les grands détectives, comme le célébrissime Sherlock Holmes ou l'infatigable Hercule Poirot, ont réussi à démêler tant d'énigmes, c'est parce qu'ils avaient un flair hors du commun. Ils se reposaient surtout sur leur intuition. Il est bien évident qu'aujourd'hui, quand on mène une enquête, on est un petit peu plus loin de cette époque où il y avait un véritable artisanat. La police dispose en effet de moyens techniques et scientifiques invraisemblables. Et c'est le thème que nous avons choisi de traiter cette semaine dans Quyville. Nous allons suivre la chronologie d'une enquête jusqu'à la mise en garde à vue d'un éventuel suspect. À chaque fois qu'il y a un meurtre, un enlèvement ou même un suicide un peu suspect, les personnes de la brigade criminelle vont arriver sur la scène du crime. Ils vont la baliser et ils vont attendre l'arrivée de leurs collègues de la police judiciaire. Attention, ce que vous allez voir est une sorte de reconstitution. C'est un entraînement pour les enquêteurs. Ils ne connaissent pas le scénario. Ils doivent mener une véritable enquête en temps réel. Chaque cas est particulier, on ne retrouve jamais la même scène de crime. Mais de toute façon, il y a des automatismes. Tout ce qui est la couverture photographique, la recherche d'empreintes et les prélèvements dans un homicide, c'est systématique. On fixe les lieux par la photographie. Ce qui fait que plus tard, ce sera les seuls éléments visibles de ce qu'il y a eu sur la scène de crime. Et on va confectionner un album qui sera vu par les magistrats et éventuellement au procès si on retrouve l'auteur. Notre travail, c'est de faire le maximum pour essayer de ne pas oublier certains éléments. Il est bien évident que plus l'identité judiciaire va amener de preuves à l'enquêteur, plus celui-ci saura même de confondre l'auteur du meurtre, du viol ou autre chose. S'il n'y en a pas, c'est difficile. Le but véritable, c'est d'amener au laboratoire des prélèvements de qualité. Donc là, le sang, il faut absolument le laisser sécher. Parce qu'il est évident que si on mettait trop tôt dans l'enveloppe, il pourrait pourrir. A partir du moment où les prélèvements sont altérés, ils sont inexploitables par les laboratoires. C'est pour ça qu'on a créé les techniciens de scène de crime, parce qu'ils sont en contact avec les laboratoires pour toujours optimiser les prélèvements pour qu'ils arrivent en bon état au laboratoire. Et pourquoi vous allez prélever différentes tâches de sang ? Parce qu'en fait, le sang de la victime ne nous intéresse pas, c'est le sang de l'auteur. Donc il est possible que, puisqu'on a des traces de lutte, l'auteur a été blessé par sa victime. Donc il n'a plus perte du sang. La fenêtre à double vitrage est ouverte. Partie gauche à 90 degrés. Et l'autre à 45 degrés. On aperçoit bien sûr la victime dans la chambre. Elle repose sur le dos, bras écartés. On ira voir tout à l'heure. On a une mallette spécifique pour les empreintes et on a une mallette spécifique pour tout ce qui est biologique. On peut enlever des empreintes pratiquement sur tous les supports. Les supports, pour eux, nous posent des gros problèmes. Les murs, les pierres, la terre, la peau. On n'arrive pas à trouver des empreintes. Il y a des études qui essayent de trouver des empreintes sur la peau avec des vapeurs diodes, mais apparemment ce n'est pas fiable. On arrive à trouver des empreintes sur des surfaces qui ont été mouillées, les lavabos, grâce à des micro-particules en suspension dans de l'eau et on vaporise. Ça donne de très bons résultats. C'est avec la trace transférée qu'on va pouvoir effectuer nos recherches au fichier automatisé des empreintes. Si la personne a été fichée, elle sera donc identifiée grâce à cette empreinte digitale. Donc, on la colle sur un support noir, blanc ou transparent en fonction de la poudre qu'on a utilisée et de la couleur du produit. Les deux douilles étant à droite, le coup part, donc ça part soit dans les taillis là-bas, soit il faut regarder un peu partout dans l'arbre. C'est bon, on a trouvé un témoignage intéressant. Il s'agit d'un voisin qui, après 20 heures hier, a vu un individu sortir d'une pavillon. C'est bon, Serge, je m'ai mis le bonnet. Ça va vite. C'est bon, voilà. Elle est là. Une balle, c'est très causant. Alors, c'est important pour nous parce que si un jour, on a la chance de retrouver une arme avec un auteur qui détient cette arme, une comparaison nous permettra d'établir d'une façon certaine que c'est bien cette arme qui a tiré la balle qu'on retrouve dans le boulot ce jour. La présence d'une balle dans un arbre ou dans un mur peut expliquer, nous permettre d'avoir des petites hypothèses sur la façon dont la scène de crime s'est déroulée. Le prélèvement de terre, donc c'est de la terre et des mousses. Ça nous permettra, avec un examen des semelles de la victime, de confirmer que la scène s'est bien passée dehors. Merci d'avoir regardé cette vidéo !